A contre-coeur, Tann retourna au manoir Fitzrandolph. Le sympathique Edgar lui dit que Liz avait été vue vers l'entrepôt. Mais elle n'était clairement plus là. Découvrir ce qui avait bien pu arriver à sa collaboratrice farfelue n'allait pas s'avérer une tâche facile. Collaboratrice, tu parles. Los Angeles Stadium, vendredi soir. Manny Brown, Rico Sandretti. C'est la seule chose qui compte. C'est une chaudière à bois. Je pourrais l'ouvrir, rajouter quelques bûches, enlever les cendres... Mais ça me gave. J'ai le même à la maison. Je dors. Il y a plusieurs tableaux de Queenie à l'air, la sœur de l'eau de Folding. Ça m'arrangerait qu'elles échangent leur carrière. Parce que Queenie est une sacrée poupée. Bosser avec ne me poserait pas de problème. Cinq secondes de temps de récupération, puis retour sur le cours. Oh ! Tout ce sport, c'est si fatiguant. J'en ai trimbalé des paquets comme ça. Et même de plus gros. Mais petit à petit, j'ai réussi à me hisser jusque là où j'en suis aujourd'hui. J'ai assez trimbalé de ces machins pour une vie. Sûrement l'affiche d'un film. C'est à sa place dans une cave, y'a pas de doute là-dessus. C'est celle de la Folding ? Je fais pas vraiment attention à ce qu'elle porte. J'espère ne pas trouver d'autres vêtements à elle un peu partout. Bah, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Un lot de huit. Dix contraintes qu'elles appartiennent à Octopus-Aring. M-K-O-Chochotte. Ah ! On dirait qu'où il y a des ennemis. Qu'est-ce que je vais faire ? L'effacer avec ma langue ? Bon. Il va décrocher le record de la plus longue cuite. Si je le réveille, il fera semblant de continuer à dormir. Il me doit de l'argent. Il appartient au Chupacabras. De toute façon, je ne l'ai jamais vu en jouer. Hé, mais c'est un kit à thé qui la paf ! La salière en forme de cactus est plutôt amusante. C'est l'atelier de l'autre taré de robots. Qu'est-ce que c'est ? Une des griffes du Chupacabras. Moi qui croyais qu'elles étaient naturelles. Elle est vraiment coincée. Rien à faire. Je la décoincerai pas comme ça. Ex-propriété du Chupacabras. Je comprends mieux l'état actuel du Chupacabras. Chupacabras. Oh, c'est un bon toutou, ça ! Eh oh, Toby ! Oh, c'est un bon pépère, ça ! Non, je t'ai pas rapporté de caviar aujourd'hui, gros glouton. Eh ah, allez, rentre ! Et dire que je ne l'avais pas revu depuis Toby 2. Serait-il doté d'une mémoire génétique ? Elle était dans le coffre. J'en ai toujours une dans la voiture. Quelle que soit la voiture. Le boss me l'a prêtée. C'est celle de sa femme. Le truc, en fait, c'est qu'il me l'a prêtée parce que la mienne a été victime d'un léger accident. Eh ouais, ça arrive. Mais pour aller où ? Ben voilà, c'est le plan. Eh ben, ça alors ! Si c'est pas l'extracteur d'âme du Docteur Dess. Ah oui ! Il était à la fête avec une haleine de chacal et son partenaire pour danser. La vie n'est pas facile pour tout le monde. Aucune âme à extraire de ça. La dernière qui manquait à ma collection. Je l'avais piquée dans la vitrine d'une boutique quand j'avais 5 ans. Mais je m'étais fait attraper. À 12 ans, je l'ai achetée avec ma première paye. Elle était dans le coffre. J'en ai toujours une dans la voiture. Je l'ai depuis 6 ans et il me va comme un gant. On s'en fiche de la mode. Ils sont en train de tout nettoyer après la fête et les robots ne laissent entraîner personne. En plus, Willy doit être là. Il m'inviterait à dîner ou un truc dans le genre et j'arriverai plus à m'en dépêtrer. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pas envie de brûler ça. Mais pour aller où? Impossible. Même une seule, je pourrais pas assurer aujourd'hui. Avec les mains vides? Non. Le boss est déjà sur le point d'exploser. Ouais, une petite sieste. Et puis tant pis pour les billets. Ou pas. Ben voilà, c'est le plan. Il ne mange que du caviar. S'il possède une âme, j'en veux pas. Il a perdu son âme il y a longtemps déjà. Certes, il me doit de l'argent, mais il n'est pas nécessaire d'avoir recours à ce genre de méthode. Eh oh, Toby. Eh oh, mon pote. J'ai un travail pour toi. Bien joué, mon Toby. Bien joué. On y voit vraiment rien là-dedans. Oh, la folle d'ingue! Si tu viens pas, je me barre. Bon. Si elle est là-dedans, ça va être à moi de l'en sortir. C'est trop profond. Je ne pourrai pas ressortir. D'après Toby, Liz est là-dessous. Non, je vais pas balancer ça là-dedans. J'ai pas envie de brûler ça. Non, je vais pas bal... Dommage. Si elle avait été plus longue, j'aurais pu l'attacher à quelque chose pour descendre. J'ai pas envie de bousiller ça. Je vois pas à quoi ça m'avancerait d'attacher ça. J'ai pas envie de bousiller ça. J'apprécie les films d'horreur. J'ai pas envie de brûler ça. Non, je vais pas balancer ça là-dedans. Non. Ah, mais le contact... J'ai assez trimballé de ces machins pour une vie. À quoi bon les attacher ? Ils n'ont pas besoin d'être livrés. Je vois pas à quoi ça m'avancerait d'attacher ça. En charmante compagnie, et avec de quoi sumer... Ça, c'est la vie. Les sièges de stade devraient tous être comme ça. Eh oh, Kajdanowski ! Arrière, mauditérien ! Où je te vaporise à l'aide de mon laser hypergalactique ! En fait, t'es juste un peu débile, c'est ça ? Sacré Dan ! Juste, ne m'appelez pas par mon nom. Pour mes amis, c'est Edgar. Super ! Avez-vous des nouvelles de notre ami mutuel ? Mutuel ? Y'a erreur là. Mais bref. C'est quoi cette tenue débile ? Je suis le nouveau Vulcan Flash ! Tant mieux pour toi. Et c'est qui ce débile ? Ça ne prend pas. Tout le monde connaît Vulcan Flash. Et je ne suis pas tout le monde. Enfin, sauf en Amin Sen. Là-bas, il s'appelle Videgaïs Riménès. Ils ont censuré le nom d'origine. Parce que si on remplace le V par un H, le U par un J, le F par un O, le H par un M, et qu'on le prononce à l'envers, on obtient un mot très vulgaire. Qui t'a convaincu de t'habiller comme un débile ? Vous ne devinerez jamais, notre ami Lise. Sympa le graffiti. Hé hé ! En tout cas, M. Fitzrandolph ne l'apprécie pas. C'est pour ça que je dois l'effacer. Willy est dans les parages ? Il était au manoir. Mais il a fait préparer le zeppelin. Il y est peut-être déjà ? MKO Chochotte. C'est quoi le rapport ? Le nouvel axe de la MKO. Fitzrandolph veut laisser tomber le créneau de l'horreur pour se consacrer à des films plus familiaux. Des films familiaux ? Du genre ? Ouais, comédies romantiques, films pour enfants, même des comédies musicales. Ah ouais, quand même ! Et donc ? Le problème, c'est que tous les monstracteurs ne sont pas favorables à ce revirement et ils ont l'intention de le boycotter. Je peux les comprendre. Pas facile de faire carrière en terrorisant les gens pour se retrouver finalement à jouer les peluses chantantes. Discontraint que ce graffiti est l'oeuvre d'octopus araignes. C'est clair. Vous savez qu'en Amin Sen, mettre des pieuvres dans ses chaussettes est un crime passible de fessée publique ? Fascinant ! Je crois que je commence à m'ennuyer. Passons à autre chose. Eh ah, Egan ! Eh ah, Dan ! Toby a dû la perdre. Les animaux de compagnie sont de moins en moins résistants. Les animaux de compagnie Toby l'a laissé tomber. Non, je vais pas balancer ça là-dedans. J'ai pas envie de brûler ça. C'est le martien auquel le monstre du couloir aimerait ressembler. C'est à sa place dans une cave, y'a pas de doute là-dessus. Je ne voudrais pas priver ce pauvre Elliot de son âme, déjà qu'il n'a pas grand-chose pour lui. La folle dingue l'a déjà peint en bleu. Je ne peux pas en rajouter. C'est une attaque contre Willy. Mais je ne vais ni en rajouter ni essayer de le recouvrir, ce serait encore pire. Je ne vais pas peindre ça. Ça ? Non. Ça ? Non. Ça ? Non. Je ne vais pas peindre ça. Ça ? Non. Je ne vais pas peindre ça. Ça ? Non. Dommage que ce ne soit pas de la menthe. J'aurais pu faire un mojito. Aucune âme à extraire de ça. Sous-titrage ST' 501 Eh oh, Toby. Merci pour le coup de main, mon pote. Eh ah, allez, rentre. Elle est vraiment coincée. C'est parti. Ah non, j'ai vraiment pas envie de m'attacher à Emerson. Certes, il me doit de l'argent, mais il n'est pas nécessaire d'avoir recours à ce genre de méthode. En plus, oui, bidou... C'est parti. Le boss me l'a prêté, c'est celle de sa femme. Le boss me l'a prêté, c'est celle de sa femme, c'est celle de sa femme, c'est celle de sa femme. Pourquoi pas. Ça ne rime à rien, je sais, mais pour une fois que j'ai l'occasion de me servir de ma patte. Ah, en essayant vraiment, je pourrais finir par y arriver. Mais si je me bousille les mains, qui écrira mes articles ? Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais quand on vient d'un quartier comme le mien, c'est pas le genre de questions qu'on se pose. Pas de ferry aujourd'hui. Le ferry assure la liaison avec les studios. Je ne vais pas m'encombrer avec ça. Fermez. Oh, il y a quelqu'un ? Eh oh ! Bon, de toute façon, je n'ai pas envie d'entrer. Ça tiendra si je l'attache. Comptez sur moi, je vous aide. À quoi faire ? Aidez-moi à cacher Bigal à l'intérieur. Dans le sarcophage ? Exactement. On gagnera du temps. Bon, sortons d'ici avant que... Si vous essayez, faites d'abord vos prières. Tes petits trucs de camouflage ne marcheront pas avec moi, Immaterial Man. Mademoiselle Allaire et toi, allez être escortée dans vos nouveaux quartiers par mes assistants. Je peux m'escorter toute seule ! Chloroforme. Je sais qui vous êtes. Vous vous croyez supérieure à un ré... Fri... J'ai... R... Oh... À présent, au fait de ce qu'il était advenu de Lise, Dan comprit qu'il ne pourrait la retrouver qu'en se lançant à la recherche de Bigalbert. Le sarcophage ? S'enquairit Edgar. Ils l'ont emporté dans le temple de l'éternelle illusion. Là, on a vraiment un problème, répondit Dan. Le temple de l'éternelle illusion. Quartier général de l'illustre illusionniste La Haute-Praitresse, Crom A. C'était un lieu totalement impénétrable, Quiconque désirant y entrer, était observé et analysé par un scanner, capable de détecter le moindre signe d'activité cérébrale. De plus, il était rempli de pièges mortels, desquels nul n'avait jamais pu réchapper. La partie s'annonçait difficile, mais Dan y était déjà bien trop engagé. Et puis, ses sentiments pour Lise commençaient à se faire plus précis à chaque instant. Fichu Gordas, à cause d'elle, je vais finir par me retrouver dans les cordes. Elle n'a pas intérêt à avoir perdu les billets. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Mais pour aller où ? C'est une forteresse imprenable. Si tu veux y entrer, il faudra trouver un autre moyen. Ben voilà, c'est le plan. Enfin, ils ont ouvert. Mais je vous aiderai à la construire, à la bâtir, à l'ériger et à l'assembler. Scientifiquement impossible. Je vais mourir de toute façon. Moralement répréhensible. M'écoute des poèmes, des cœurs bohèmes, des arts lyriques et dramatiques. Économiquement non viables. Alors, j'irai dans une de celles-là. C'est hors de question. Tu ne rentreras pas, poète. Tu ne rentreras pas, tu ne rentreras pas. Hé, tout doux, l'ami. Attention à lui. En chair, en os et en classe. À qui ai-je l'honneur ? Hé, sacré d'âne. Professeur Flyes, à votre service. B1. Et le crétin dehors ? C'est quoi son problème ? Le poète, il voudrait que je lui fabrique une cabine de télétransport sur mesure. Télé quoi ? Oh, un néophyte. Laissez-moi vous montrer. Deux cabines. Le cobaye téméraire entre dans l'une d'elles. Et réapparaît instantanément dans l'autre. Intéressant. Dan identifia aussitôt le fascinant potentiel de cette magnifique invention afin d'atteindre ses objectifs. Et il en informa sur le champ le professeur Flyes. Ouais, pas mal. Mais un cobaye, vous en avez un ? En dehors du coin-coin. Si seulement. Le poète voudrait bien, mais c'est hors de question. Bon, maintenant vous en avez un. Allez, on y va. Ce serait moralement répréhensible. Le télétransporteur n'en est encore qu'au stade de Zeta. Il est aléatoirement mortel. Mortellement aléatoire. En particulier pour le foie. C'est la raison pour laquelle je n'accepte que les cobayes qui satisfont trois conditions cruciales. Un, et non sa flye, la société doit être en mesure de pouvoir se passer d'eux. Deux, leur espérance de vie doit être inférieure à un an, deux mois, neuf jours et trente-sept minutes. Trois, ils doivent passer mon test psychologique à des fins de certification de leur accablement moral. Voyons un peu ce test d'accablement moral. En Paris, je pulvérise leur corps. Alors, au travail ! Ce ne sont que quatre petites taches d'encre. Qu'est-ce que ceci vous évoque ? L'incendie du Frick Stadium, il y a trois ans. Et ce n'est pas de l'accablement moral, loin de là. Je suis désolé. Réessayez lorsque vous vous sentirez réellement accablé. Mon espérance de vie frise le ridicule. En êtes-vous bien sûr ? C'est expérimentalement démontrable. Démontrablement expérimental. Voyez-vous cette machine dans le coin à la base ? Sûrement mieux que vous. J'ai pas des passoires à la place des yeux. Sacré d'âme, vous n'avez pas tort. D'ailleurs, j'ai perdu mes lunettes hier. Alors, cette machine est un vitalomètre. Elle est capable d'analyser l'haleine d'un sujet. Afin de déterminer son espérance de vie avec une marge d'erreur de moins d'une minute. Ça veut dire le temps de jeu qui lui reste avant le coup de sifflet final, c'est ça ? Assurément positif, positivement assuré. Que faudrait-il que je fasse pour que vous me considériez comme dispensable pour la société ? Vous êtes hors compétition, vous travaillez au couille. Vous êtes un véritable génie du journalisme sportif. Que pouvez-vous me dire sur le poète ? Pourquoi ne peut-il pas être votre cobaye ? C'est malheureusement scientifiquement impossible car ma cabine de télétransport n'est pas adaptée à sa taille. C'est économiquement non viable. Le coût de fabrication d'une cabine à sa taille serait astronomique. Et puis, ce serait moralement répréhensible car nous parlons là de l'une des plus grandes personnalités littéraires de notre époque. Pourquoi veut-il à ce point devenir votre cobaye ? Mes cabines de télétransport sont encore au stade de Zeta. Elles sont très dangereuses pour le cobaye. Et le poète envisage d'y découvrir une fascinante nouvelle forme de douleur. Hum, tout à fait fascinante. Il est vraiment stupide ou il fait juste semblant ? Disons que le poète de la douleur est particulier. Particulier ? Oui, particulier. Particulier comment ça ? D'une façon particulière. Je vois. Très particulier. Entre vraiment et très particulier. Particulier point barre ? Particulièrement particulier. Un peu comme cette tentative particulière de conversation avec vous ? Il est vrai que cette conversation est assez particulière, oui. Non, mais si vous continuez d'insister, je vais finir par me mettre à penser que vous êtes particulier. Particulier ? Moi ? Particulier, vous. Moi particulier. Vous, particulier. Moi ? Mais n'était-ce pas le poète qui était particulier ? Disons que le poète de la douleur est particulier. C'est son nom ? Poète ? Le poète de la douleur. Il a déjà publié trois recueils de poésie, tous sur le même thème. Hélas, il commence un peu à se répéter. A-t-il toujours été branché, poésie ? Avant, il était cascadeur. Il est doté d'un seuil très élevé de tolérance à la douleur. Donc, il était prêt à faire n'importe quoi. On faisait souvent appel à lui pour les cascades les plus violentes. Ensuite, il s'amusait à décrire à ses collègues la douleur qu'il avait ressentie. Il le faisait avec tant de lyrisme que quelqu'un a fini par lui conseiller d'écrire ses récits. Les poètes. Bon, retour au plafond, gros yeux. Sacré d'âne. Presque aussi bien rangé que mon bureau au cuil. Et il n'y a rien qui m'intéresse dessus. Je ne sais pas ce que c'est et je n'ai aucune envie de le savoir. Je refuse d'y toucher. Ce truc se croit plus malin que moi. Quand j'aurai passé le test, je vais le bousiller. Je préfère laisser gros yeux se débrouiller avec. Si je veux passer le test, il suffit de l'appeler. Bizarre. Voyons, combien de décennies me restent-ils ? 5 ans, 6 mois, 12 jours, 9 heures ? Ignobles machines. Et le pire, c'est que je suis censé avoir moins de 2 ans à vivre pour que Fly m'accepte comme cobaye. Il n'y a pas grand-chose à voir. Je ne vais pas essayer de l'ouvrir. Chouette engin. Il y a des trucs qu'il vaut mieux éviter de laisser traîner par terre. Murray, attention, vous mettez les pieds. Ne marchez pas sur mon appareil photo. Pas de problème, je gère. Bon, écoute, c'est moi qui serai le copain. C'est un copain de fleu... Euh... T'es en train de te cramer la main. Oh, exquise douleur, inspire ton auteur. Offre-moi les bons mots qui sont des vers nouveaux. Oh, soleil cannibale implacable et retort. Tu es l'ogre infernal qui dévore mon corps. Je peux aussi te coller un pain si ça peut te rendre service. Non, c'est bien trop convenu. Cela ne m'inspire plus. De nouvelles douleurs pour de nouveaux vers. Donnez-moi de l'inédit. Ok. Bouge pas, je dois pouvoir t'arranger ça. J'ai un truc qui pourrait t'inspirer. Nouveauté, nouveauté ! Où t'es-tu donc caché ? Tiens, essaie d'extraire ton âme. Peut-être que ça fait mal. Alors, un verre ? L'inspiration est là. Elle se présente à moi. Sur le bout de ma langue, elle va briser sa gangue. Alors ? Calvaire lancinant, j'aimerais que tu cesses. J'ai arraché ma dent, elle était de sagesse. Quel poème, mon ami, quel poème ! Merci bien, mon ami. Je sens que je revis. Ces verres sont complètement déprimants. Eh oh, poète ! Mes mots peuvent suffire à t'infliger de la douleur. Hum, des mots durs et blessants, oh, quel concept charmant ! Tu es particulier. On me l'a souvent dit, et c'est un fait acquis. T'as pas bien compris. Je veux dire particulier, dans le mauvais sens. Il n'est rien de grossier dans le particulier. Ouais, mais non, mais je veux dire, du genre particulier, quoi. Particulier. Particulier. Mais qui donc est visé par ce particulier ? Toi, tu es particulier. On me l'a souvent dit, et c'est un fait acquis. Sur l'échelle du talent poétique, c'est toi le premier barbeau. Outrageuse et vexant, injurieuse et cinglant. Sans contrainte à trouver tes fringues dans une poubelle. Ça n'a rien d'étonnant. Bon, c'est même pas marrant de t'insulter. Récite-moi donc un de tes vers si douloureux. Un, euh, lequel ? Celui qui te vient, là, comme ça. Je n'ai plus d'inspiration. Donnez-moi de l'inédit. Celui que t'as écrit quand t'as perdu une mollaire. Calvaire lancinant, j'aimerais que tu cesses. J'ai arraché ma dent, elle était de sagesse. Celui inspiré par la brûlure à la loupe. Ô soleil cannibale implacable et retort, tu es l'ogre infernal qui dévore mon corps. Un truc de tes premiers... Ce qui est fait est fait. Je ne me répète jamais. J'ai changé d'avis. Tu peux garder tes poèmes. T'es sûr de ne pas vouloir devenir le cobaye de Fly ? Absolument. Radicalement. Eh ah ! Eh ah ! Eh ah ! J'ai un truc qui pourrait... t'inspirer. Nouveauté ! Nouveauté ! Où t'es-tu donc caché ? Des bombes de peinture. Tu peux te les fourrer dans... Haring ! Haring ! Octopus Haring ! Oui, elles sont à lui. Ça te pose un problème ? Je ne peux l'encadrer. Où je voudrais les ventrer ? Arrêtez d'en parler ! Je pourrais s'exploser. Ok, du calme. On laisse tomber, hein ? Eh pas ! Ça ? Non. Je ne vais pas peindre ça. J'ai un truc qui pourrait t'inspirer. Nouveauté ! Nouveauté ! Où t'es-tu donc caché ? Du citron et du sel. Hum ? Alors ? Un verre ? L'inspiration est là. Elle se présente à moi. Sur le bout de ma langue, elle va briser sa gangue. Alors ? Arrachée à la mort et de chair affamée, l'amant zombie dévore les yeux de son aimée. Quel poème, mon ami ! Quel poème ! Merci bien, mon ami ! Je sens que je revis. J'ai un truc qui pourrait t'inspirer. Nouveauté ! Nouveauté ! Où t'es-tu donc caché ? Un rasoir. Tu le prends et tu te coupes là, là et là où t'as envie. Au feeling. Je ne me répète pas. Et je ne le répéterai pas. Tu veux dire que tu t'es déjà coupé avec un rasoir, là, là et là où t'avais envie ? Au feeling ? Nouveauté ! Nouveauté ! Où t'es-tu donc caché ? Oh zut. J'ai un truc qui pourrait t'inspirer. Nouveauté ! Nouveauté ! Où t'es-tu donc caché ? Une batte. Je vais t'éclater la tête avec. Je ne me répète pas. Et je ne le répéterai pas. Hein ? Tu veux dire que tu t'es déjà fait éclater la tête à coups de batte ? Nouveauté ! Nouveauté ! Où t'es-tu donc caché ? Oh zut. Ah, si seulement. Si je le réveille, il fera semblant de con... Oh, c'est mutant ! Arrière, Thérien ! Donc, ils ont emporté le sarcophage. Où ont-ils emporté le sarcophage ? Au temple de l'éternelle illusion. C'est quoi cette histoire comme quoi le temple serait impénétrable ? Personne n'y est jamais entré. Sauf lors des spectacles de chroma, tous les mardis. Le plus dingue, c'est que le public ne sait même pas comment il se retrouve à l'intérieur. Il fait la queue dehors, et puis d'un seul coup, il se retrouve à l'intérieur, confortablement installé dans son siège numéroté. Quel jour on est ? Samedi. Le temple. Qu'est-il réellement ? Un temple. Ok. Balle neuve. Sacré Dan. C'est une pyramide que chroma a ramenée d'Egypte. Pierre après pierre. Assez parlé du temple pour l'instant. Sympa le graffiti. En tout cas, M. Fitzrandolph ne l'apprécie pas. C'est pour ça que je dois l'effacer. Je crois que je commence à m'ennuyer. Passons à autre chose. Et à, Eddy. Et à, Dan. Sous-titrage ST' 501 C'est celui de Fly. Enfin, c'était. C'est sûr que ma volonté de vivre en prendrait un sacré coup à la vue du déprime aux bottes. Mais je n'ai aucune envie de quitter ce monde avant l'heure. Eh oh, Toby. Oui, je sais. Je sens le lendemain de fête. Super au droit. Eh ah, allez, rentre. J'arrive ! Tout va bien ? J'ai épuisé les dernières ressources de mes talents d'écrivain. La société pourrait se passer de moi désormais. Eh pardonnez-moi d'être franchement indigné, mais je me dois d'être indignement franc. Et si votre patron ne s'entend pas avec vous, c'est parce qu'il sous-estime ce que vous avez à offrir, vous êtes hors concours. Il sert à quoi, déjà, le bidule dans le coin ? Elle est capable d'analyser la laine... Coup d'envoi ! Ce ne sont que quatre petites taches d'encre. Qu'est-ce que ceci vous évoque ? Oh, soleil cannibale, implacable et retort ! Tu es l'ogre infernal qui dévore mon corps. Magnifique réponse ! Allez, il n'en reste que trois. Qu'est-ce que ceci vous évoque ? Arraché à la mort et de chair affamée, l'amant zombie dévore les yeux de son aimé. Magnifique réponse ! Il en reste encore deux. Qu'est-ce que ceci vous évoque ? Oh, calvaire lancinant, j'aimerais que tu cesses. J'ai arraché ma dent, elle était de sagesse. Magnifique réponse ! Voyons ce que vous aurez à dire de la dernière. Qu'est-ce que ceci vous évoque ? Laissez tomber le test. Allons, remontez ! Vous êtes vraiment à votre avantage, là-haut. Sacré dame ! J'ai pas envie de bousiller ça. Tobi meurt chaque automne et René chaque printemps. Je n'ai rien à perdre. Année, 0, 3, 0, jour, 19, heure, 3, Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? 19 jours à vivre, mon pauvre ami. C'est ce que j'appelle une espérance de vie minimale, déclara Fly. Vous en faites pas. Tant que je loupe pas le match de vendredi, je tiendrai le coup. C'est sacré dame ! Je n'ai pas envie de laisser ça, là. J'ai une tête de photographe sous-marin. Je n'ai pas envie de laisser ça, là. J'ai pas envie de bousiller ça. J'ai pas envie de bousiller ça. J'ai une tête de photographe de mode. Ça ? Non. Je refuse d'y toucher. Je déteste les films de pirates. Je refuse de poser le pied sur un bateau pirate. Je pourrais effacer l'inscription, mais à quoi bon ? Je vais lui faire péter un câble. Alors ? Un verre ? L'inspiration est là. Elle se présente à moi. Sur le bout de ma langue, elle va briser sa gangue. Alors ? Le vrombissant fléau des guerrières frénétiques se déchaînent sur ma peau, l'acriblant de ses piques. Quel poème, mon ami, quel poème ! Merci bien, mon ami. Je sens que je revis. Le vrombissant fléau des guerrières frénétiques se déchaîne sur ma peau, l'acriblant de ses piques. Magnifique réponse. Félicitations ! Lance à Fly. Vous avez un tel niveau d'accablement moral que vous avez réussi le test. Mais ne vous emballez pas. Je peux encore vous recaler. Allons, remontez ! Vous êtes vraiment à votre avantage, là-haut. Ils sont en train de tout nettoyer après. En plus, oui. Mais pour aller où ? À cette heure-là, Madame Nancy Murray est de service au Charlie's Diner. Il n'y aura personne. Ben voilà ! C'est le plan. Je comprends mieux l'état actuel du Chupacabras. Il me doit de l'argent, alors je le garde. Bon, ils sont vieux de plusieurs semaines. Si je ne m'étais pas lancé dans la livraison de journaux, je serais encore dans mon trou paumé à faire un boulot débile. Enfin, quoi que. J'étais quand même doué pour le vol à l'étalage. Les Los Angeles Freaks renouvelleront-ils le contrat de Mancho Hopkins ? Je parie discontraint que non. Je pourrais l'ouvrir, rajouter quelques bûches, enlever les cendres, mais ça me gave. Je n'ai pas envie de brûler ça. Je n'ai pas envie de brûler ça. Non, je ne vais pas balancer ça là-dedans. Je n'ai pas envie de brûler ça. Je ne vais pas faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas envie de brûler ça. 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 J'ai une tête d'entomologiste.